bonjour et bienvenue sur calegis tv aujourd'hui on se retrouve sur du airstone pour un duel avec notre petit copain yajou donc qui s'appelle mistogan bonjour mistogan salut ça va ça va et toi oui très très bien alors je suis là pour te mettre ta petite fessée c'est possible c'est possible j'ai pas mal de decks en test c'est possible que tu me mette ma petite fessée donc tu me disais que tu étais un fier garçon de 23 ans qui jouait donc à airstone et qui était un de mes petits viewers un petit vieux qui est un de mes joueurs et donc voilà tu voulais qu'on se fasse un petit défi tranquille ou tranquillette c'est ça c'est ça tu vois je vais mettre ta fessée en cas tu m'as il ya possible voilà donc je te rappelle vite fait les règles de ces duels généralement que je fais donc je fais ça très classique c'est à dire bo3 c'est à dire on fait ça en trois manches deux gagnantes en deux points gagnants quoi finalement le toutes les cartes sont permises légendaire machin tout ce que tu as dans tes decks ton deck normal quoi que tu joues et puis après on discute sur la vidéo en même temps bien sûr si tu as des questions ou quoi moi je veux bien t'aider c'est une partie amicale c'est pas une partie championnat non plus en deck contre toi j'ai dit que j'allais prendre mon paladin mais sinon que je prenne mon paladin si tu veux moi je m'en fou au contraire tu sais on est là pour jouer si tu veux même je prends un autre deck où je fais comme avec les autres défis que j'ai fait actuellement c'est que tu me donnes je numérote mes decks en fait tu me donnes un chiffre et je prends le deck qui sort on me fait fait toi plaisir pour ce que tu veux on va dire que j'en ai un tu vois je suis en train de tourner la série de mon ascension légendaire avec un deck sur le parti classé ouais moi je n'ai pas je n'ai pas sorti pour le moment parce que c'est énormément de tournage pour le moment et après je vais monter tout ça parce que je mettrais peut-être pas toutes les parties mais disons que je vais éviter de prendre ce deck là parce que je sais qu'il est violent si tu veux il est fait pour ça quoi c'est avec quoi ? c'est un roublard enfin un rogue ouais parce que j'ai vu aucun voleur dans le top du classement et je me dis franchement voleur je n'ai pas encore montré ce deck tu vois c'est un peu le côté mystérieux mais il est franchement pas mal et j'ai une légendaire dedans quoi et il arrache vraiment des têtes faut essayer de trouver la mécanique je pense qu'il y a une mécanique qui doit bien marcher en voleur mais pas vraiment de la porte non en fait il y en a plusieurs parce que c'est quand c'est ce week-end je regardais le tournoi des faits d'hsfr donc je leur fais un petit coup de pu même s'ils n'en ont pas besoin je pense mais je regardais leur tournoi et franchement le rogue qui arrivait en finale j'adore son deck c'est pas du tout le même deck que moi il est beaucoup plus late le sien mais j'adore son deck il a plein de légendaires bon ça c'est voilà parce qu'il doit avoir plein de cartes mais franchement il arrache bien des têtes voilà c'est son agro non justement justement c'est pas du tout un agro c'est un contrôle grosse créature d'accord ouais c'est une façon de le jouer jamais c'est le jeu comme ça le truc c'est que ça ressemble un peu à ma façon de le jouer sans trop en dire dire que moi au contraire je joue début de partie mid game alors que lui il joue contrôle mid game and game donc c'est sympa justement moi je suis content parce que c'était le seul qui jouait comme ça c'était le seul rock je crois et c'est le seul il arrive en finale alors que bon tu as vu du druida gogo tu as vu du comment ça s'appelle pourtant je vais lancer quand même tu druida gogo du magie en avait pas et du démo parce que forcément enfin à l'heure actuelle au dans le top du classement de toute façon tu as que des druidas et des démos pratiquement ça c'est un peu dommage c'est toujours pareil c'est la mode ouais faut vraiment qu'ils arrivent à égaliser vraiment toutes 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 les classes c'est pas égaliser c'est qu'il faut que les joueurs trouvent un petit peu comment dire ouais c'est en main aussi ouais parce qu'on joue et druide druide ça marche donc on va jouer druide c'est sa mentalité là moi je comprends les joueurs ils ont pas trop envie de perdre non plus c'est ça ouais c'est logique pour gagner tu gagnes c'est pour gagner des nouvelles cartes tout ça mais franchement moi paladin à mon avis c'est un deck qui peut être archi puissant aussi parce que tu peux te il enfin c'est surtout les à l'heure actuelle dans le méta actuel pour contrer les mages et pour contrer les prêtres il faut avoir d'huile ouais ouais parce que c'est tout les matchs c'est ça même si l'image d'un air ou l'augmenter ouais mais c'est pas la pyro qui franchement moi la pyro il y aurait pas touché c'était pareil pour moi le pourquoi pas ça s'appuie l'égalité dans ta main disons que le c'est pas la pyro qui était le plus dangereux quand tu vois que le mage avec quatre points de mana il peut te faire 11 points de dégâts c'est voilà c'est moi c'est ça que je trouve un peu chiant le contrôle ils ont air fait le contrôle c'était plutôt pas mal mais le truc c'est que comment ça s'appelle même s'ils ont réussi à nerf et enfin à nerf et même s'ils ont réussi quand même à faire quelque chose de pas trop mal avec le nerf qu'ils ont fait finalement ils ont tué certaines cartes du mage et moi je trouve qu'ils ont limite trop nerf et le mage voir certes on envoyait énormément d'envoyer trop voilà alors il ya c'est qu'elle je sais plus quel sort c'est mais c'est conne de froid je crois qu'il vaut quatre et qui gèle trois créatures c'est ce sort là moi en fait que je trouve ça a été le nerf de trop en fait oui mais justement à 4 c'est trop si ça reste un petit peu trop comment dirais-je un peu trop nerf et par contre je connais absolument pas mon deck je suis en train de tête de faire des conneries monumentales moi ça fait un moment je l'ai pas joué et puis ça fait bien peut-être quatre cinq jours donc j'étais pas chez moi j'ai pas joué air stone c'est bizarre ah bah moi je te dirais en toute honnêteté là ça fait ça fait bizarre parce que ce deck j'ai dû le jouer deux fois en fait et du coup je je risque de faire pas mal de conneries je trouve ça sympa de jouer un deck pour la première fois sa chance c'est marrant comme on a vu le duel avec captain je sais pas si tu l'as vu sur notre chaîne c'est possible le il avait un guerrier qui avait été fait par un de ses potes que je connais aussi qui est un bon joueur le le tech en lui-même était très puissant en fait mais le problème c'est qu'il a absolument pas joué avec les combos du deck et du coup il a perdu alors qu'il aurait pu gagner largement quoi on va se battre à coup d'épée allez c'est parti soigne toi épée soigne toi épée on va sortir un peu plus de costaud quand même enfin on va essayer donc ça ça sert à rien ça 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 je peux pas pour le moment ça on va le garder au cas où ça on s'en fout de toute façon en même temps voilà j'ai j'ai un choix infini de choses que je peux faire la chance c'est pas trop ça non c'était plutôt ironique en fait dans le sens où en fait je peux pas faire grand chose tu vois alors crois pas que c'est une erreur j'ai gardé mon épée esprit je sais pas si toi tu le fais aussi mais bon ouais pour aucun ouïe c'est ça une grosse créature qui se pointe que tu peux pas dégommé rapidement moi je la garde pas par contre à babab en même temps après si je tente je sens pas ton deck oui bah il faut il faut le tout à fait tout à fait bon on va commencer à faire des choses un peu plus intéressante oui c'est vrai qu'ils l'ont nerf et ouais c'est pas un gros nerf aussi j'avais fait une vidéo sur les nerfs je passe tu l'as vu non je vais rentrer chez moi ben je sais j'avais fait une vidéo là dessus c'est du 15 janvier 14 ou 15 janvier je l'avais fait le truc en fait c'est qu'il ya beaucoup de nerfs qui sont si ça change un peu les choses mais ça va pas tout changer quoi la sylvanas qui passe à 6 aussi c'est pas c'est pas grand chose quoi je dis pas que c'est pas un nerf mais il est gardien des rois celle-là aussi elle est abusée de cartes c'est pas disons que tu reprends six points de vie tu te mets en plus une créature 5 6 sur la table qui dure à tuer donc c'est plutôt ma foi pratique c'est ça mais pour revenir sur la puissance des decks ouais non tout ce qui peut se lire donc les druides les paladins et les prêtres moi je trouve que c'est vraiment à l'heure actuelle en tout cas c'est vraiment puissant après il faut trouver les bons combos vous trouvez les bons trucs j'avais vu là j'ai jamais essayé de le faire c'était en guerrier c'était le combo avec le géant des laves et le maître brasseur ouais maintenant tu peux plus justement avec le comment ça s'appelle avait le truc qu'ils ont fait tu peux plus le faire ouais c'est ça qui est dommage moi c'était un super combo je trouvais pas forcément facile à sortir c'est demandé quand même 4 5 art au tour fallait attendre ce tour 7 ou 8 avoir moins d'un certain nombre de points de vie oui mais c'est le problème c'est que c'était one tour qu'il essaie d'essayer de le supprimer en fait sur sur son ils aiment pas les trucs qui peuvent te mettre 50 points de dégâts c'est pour ça que le prêtre c'est le seul à leur actif à non il n'a plein en fait qu'ils peuvent le faire mais bien joué il ya certains trucs on va dire qu'ils vont sûrement encore être nerf et ils ont dit dans la communauté qui il allait arrêter les nerfs moi j'y crois pas trop il ya encore quelques cartes qui vont changer mais bon j'attends vraiment qu'ils remettent qu'ils ajoutent des cartes malheureusement il faut attendre la fin de la bêta donc c'est vrai il y aura sûrement enfin j'espère peut-être ils vont nous faire une surprise la sortie du moine un truc comme ça ouais je pense pas à mon avis déjà ils vont finir d'équilibrer le jeu oui ça c'est sûr ils vont faire le moine n'atteindra peut-être mieux ressortir forcément un jour à mon avis ils vont faire comme les extensions nous en fait c'est à dire dans les extensions nous aussi tu regardes d'abord qu'elle est le personnage qui est sorti alors a baissé c'était les draen aïe et je sais plus que les elfes les ailes de sens mais les classes c'était quoi j'ai oublié j'ai pas joué à l'ignac j'ai commencé c'était ce qui me semble ouais moi j'ai commencé à vanilla mais j'ai un trou bon enfin on va dire que les classes de toute façon qui manque par rapport à où ils vont les rajouter à mon avis au fur et à mesure des extensions un des cas par exemple ça pourrait être spécial quoi dans son avec un pouvoir tu peux imaginer plein de choses dès que comment tu as dit un personnage des cas d'être knight avec ça relâche et méchant de vie pour attaquer ouais ouais un truc un peu dans le style tu vois si j'ai pas un peu un peu non sérieux juste un peu c'est que j'y suis pas là assez fort c'est juste un peu alors donc j'ai trois cartes en main quatre créatures sur table tu as cinq cartes en main et une arme de sortie après ce deck comme je t'ai dit je sais même plus d'où je le sors mais c'est du deck à combo quelque part il ya plein de petites cartes qui combattent entre elle est bien pratique bien sympa j'ai pas eu une sortie super mais mais je l'aime bien ça fait plaisir aussi de voir des des joueurs qui ont la vingtaine ou plus de la vingtaine parce que mine de rien le comment dire j'ai pas enfin sur une des vidéos de minecraft par exemple je demandais l'âge des viewers et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de joueurs qui au final avait aller 10 12 13 ans quoi les très jeunes bas ils doivent sûrement des coups ouais franchement moi t'appelles j'aurais pas fait ça par contre parce que casser le bouclier si j'ai un silence en main tu vois je silence mon on s'appelle mon commandant d'argent et je te fais quand même les quatre patates ouais je sais pas bon je sais pas trop comment jouer je vais là je vais tester un truc honnêtement je vais tester un truc quand je vais faire ça quand même je sais pas si le fait d'invoquer une arme déclenche le mans c'est un bas voilà tu vois pas un soir ben je les fais pour rien au final ouais bah de façon on va faire ça comment on va faire ça comme ça on va faire ça on perd qu'un point de vie après tout et ça on va éviter voilà ok passons passons non mais c'est vrai que voilà moi de ces derniers temps comme je te disais tout à l'heure j'ai surtout fait du deck rogue pour mon ascension là et ça m'a ouf sylvanase ouais bien air fait en plus ouais ouais pour moi ça change pas grand chose là si l'ont pas rendu inutile heureusement alors comment on va faire ça s'ils auraient plus carrément la montée r7 8 et là je vais faire un truc tu vois qui va paraître bizarre pour beaucoup de gens depuis des sens ouais ah j'hésite 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 ouais non de toute façon j'ai pas le choix au pire des cas tu vas prendre un qui va prendre sa raclée dans moins d'une seconde mais voilà c'est ça tu qui m'emmerde c'est que tu me prives de mon bordel à cul un pire romancien ouais la pire romancien mine de rien bien pratique ouais ouais surtout dans un deck avec égalité c'est ça la fameuse égalité quoi c'est peut nettoyer le board avec ça c'est ça mais en fait il ya plein de combos avec les cartes neutres pour nettoyer le board je vois que monsieur est de la légendaire un petit peu ouais et que zoom allez une chance sur trois et raté je m'en sors encore pas trop mal pour le moment enfin pour le moment parce que c'est ça va être souvent sur des coups de chance avec cinq six monts en face et là il détruit le le héros n'y en coût de chance c'est sympa par contre ouais mais j'ai pas trop le choix en fait je petit bug je pensais que j'allais mettre ma 1 1 aussi en tente ah oui c'est pas mieux bon endroit peut-être ouais ça ça m'emmerde je pensais avoir deux tonnes clés dans l'histoire tu vois ça m'arrange ouais bah j'imagine bah écoute on va faire ça comme ça ah oui ça y est ils se déplacent là d'accord bon moi j'ai rien vu se déplacer dans moi j'ai pas non c'est normal si le bug ne touche que les comment dire que tes créatures à toi quoi dire que moi je verrai jamais tes créatures se déplacer aussi alors que moi là mes créatures elles sont en train de jouer la gig tu vois tu verras dans la vidéo si tu la regardes elles font que que se déplacer en fait c'est c'est embêtant dirais enfin c'est embêtant surtout pour les cartes comme commandant de l'argument défenseur d'argus pardon ou autre chose parce que là tu m'embêtes fortement ben oui mais en même temps c'est le but déjà été tu crois que tu m'embêtes pas j'aurais préféré te la blaster ta créature que la silence mine de tu te retrouves avec une belle 8 8 j'ai pas le choix battre ça va falloir que tu le passes ça c'est sûr le choix enfin là ça va être marrant toi t'inquiète je sens que tu vas aimer aussi à quoi que je peux faire autrement mais non je suis con putain comme quoi il ya des fois désolé pour la grossièreté mais il ya des fois faut réfléchir un peu quoi on va bien jouer j'avais qu'une égalité en main je ne savais pas vraiment jouer mais c'est que sur le coup là j'allais tuer ta 8 1 avec tout un gros combo dans ma main et où tu attends mais les cinq mois une grosse carte c'est qu'elles ont mis vu l'adversaire c'est rien que ça du coup c'est ça c'est ça tu verras dans la partie sur la la vidéo c'est ouais voilà j'ai quand même eu relativement de la chance on va dire donc voilà ben écoute 1 0 pour moi je vais quand même changer de deck je sais pas si toi tu vas changer aussi ou pas ouais je prends un deck que vous pas souvent ça va alors moi je suis là qui est en test mais bof quoi tu as joué celui là mon avis il est plutôt pas mal j'avoue que tu me fais un peu peur avec tes des actes était loin d'être un mauvais joueur non mais sérieux puisque tu t'es présenté comme oui je suis pas fort j'ai pas trop de cartes et tout finalement tu me sors quand même du ragnaroc moi j'en ai pas tu vois j'ai pas grand chose dans les jardins je dois voir le roi crush sylvanas thyrion ragnaros c'était craft et tirons du coup ouais je l'ai fait du coup je ne suis allé un son j'ai pas comment dire je t'avouerais que j'ai pas vraiment de de 2 à ça m'énerve j'ai pas encore beaucoup craft de légendaire j'en ai des craves certaines sur des coups de rage j'ai regretté après forcément moi j'ai eu la chance d'avoir supré tincelle en doré au purée ouais non c'est en plus c'est la super légendaire ah ouais mais du coup je l'ai je l'aidé d'être inutile c'est exactement ce que je dis dans ma vidéo c'est que j'ai beaucoup de gens ils voient supré tincelle ils se disent non mais attends supré tincelle c'est de la merde j'ai pas dans ces mots c'est pas mal au final pour beaucoup de classe en fait c'est pas mal ça fait un gros silence de sylvanas ça fait ça fait des choses plus ou moins intéressant de faire la voir en normal que en légendaire et reste dans mon adversaire comme là j'avais un défenseur argus en légendaire gelé ds pour 800 poussières elle est en doré tu veux dire on est en doré oui mais toutes les dorés oui je suis d'accord avec toi elles sont là pour se faire d'aise honnêtement moi je garde en vigueur en ce temps j'attends les nerfs comme ça c'est quand elles sont nerfs tu peux les des pour autant que tu peux les créer oui c'est sûr que là ça pourrait être sympa mais comment dire on va dire que moi de base ouais voilà si j'ai deux exemplaires de la carte l'adoré je la vire quoi c'est sûr moi en principe moi je viens quand j'ai deux exemplaires je garde une normale une dorée voir de ce que ça sert à avoir plus que deux ça peut être sympa parce que du coup tu sais quelle carte a joué tu as c'est à la normale et la dorée mais bon sinon ça c'est un petit peu hâtif tu vois vaut mieux se prendre quatre points de dégâts en début de partie et attendre que je sorte d'autres petites mer je sais pas trop j'ai une main je vais t'avouer après oui je connais pas ta main je sais d'après je donne des conseils mais je connais pas ton jeu je dis ça justement je ne savais pas vraiment quoi jouer moi j'ai surtout l'expérience des cartes des vraies cartes qu'on va dire airstone c'est un caï 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 mon pauvre loup dans la part quand tu m'emmerdes moi tu jouais sur ton lot tu peux compter dessus bah disons que ça me faisait une bestiole par terre quoi donc si j'ai des boeufs sur les adjoints oui aussi mais c'est franchement ce quart je joue pas vraiment pour ça c'est surtout que c'est une bonne petite de deux pour deux hélas petit bonus de mettre sur les adjacents et c'est une bête quoi après un bon deck druide classique je pense que tu vas m'exploser sur celle là ça veut rien dire ah bon je te le dis je connais les decks je t'ai pas encore fait pratiquement de dégâts on est quand même tour 6 c'est plus un peu pour magie de malade puisque toi non j'ai des cartes c'est ça c'est ça sans sauvage mais ça m'embête bon bah écoute ouais parce qu'en plus chasseur t'as pas grand chose pour détruire les cartes adverses ouais disons que tu as ta salle ce combo qu'ils ont rajouté il a combien à chier les chiens d'écoute il veut que deux maintenant il a été divisé par deux bas au final l'on remue au même coup quoi un coup qu'avant mais bon voilà c'est ce que je me disais tu vois je l'attendais en fait les gros gros tout bien dégueulasse et j'ai toujours plus de créatures sur table tu m'embêtes bon 8 5 13 15 je sens que je vais douille au prochain tour on va essayer de faire ça quand ça c'est une petite carte que pas beaucoup jouent moi je l'adore ça fait piocher une carte au final ça fait piocher une carte mais c'est surtout que si tu es contre un mage et que tu vires un bloc de glace je peux te garantir que tu l'aimes ta carte à ce moment là ouais c'est vrai que c'est pas mal parce que si tu loges forcément une carte tu peux contre un voleur tu peux lui enlever le camouflage contre un mage tu peux enlever le secret contre un chasseur tu peux enlever le secret ouais c'est pas mal à mon avis elle est sous-jouée pour le moment en stockart surtout pour un coup de pain en fait ouais j'avais jamais pensé la regarder parce que pour moi c'était si on enlève le le camouflage ou les secrets tu pioches une carte c'est dans cette ordre là ben non finalement tu vois c'est vraiment la carte passe partout en fait je l'ai qu'une fois dans le deck honnêtement c'est une carte situationnelle quoi mais c'est comment dire c'est ouais j'ai pas je me trouve sympa à y ait aïe i aille aïe peut laisser trop épaule et 목 où ect4 resait 8 vie j'avais vu ça je suis bien comptée c'était fort en maternelle une mentale contre quelque chose dommage c'est que le maître chien ça soit pas une bête je t'avoue que c'est ouais mais ça serait trop abusé quoi enfin ce serait trop up s'ils faisaient ça bon bah écoute on va ouais c'est vrai que pour 4 et quand même une 4 3 mais plus beau tu vois puis là ça serait une bête je taperait ça derrière j'aurai encore une 4 3 sauf que là je l'ai pas et oui et que du coup du coup du coup ma pauvre hyène elle va y passer quoi moi ce que je fais bah non ouais je vous peux pas j'aurais dû garder de lâcher les chiens tu vois je d'habitude je le garde pour comboter avec mais d'ailleurs je les présenter ce deck je l'ai à peine modifié depuis j'avais fait une vidéo de présentation dessus je peux finir la game mais j'ai envie de la faire un peu durée assez dangereux t'as déjà un point de retard oublie pas bon on va rigoler ouais t'as vraiment le deck classique d'orite quoi allez fini ah bah oui voilà donc je la fais pas vraiment durée tu l'as joué différemment on va dire voilà c'est ça eh ben j'ai j'ai un petit ragnard de 1 écoute c'est un deck de 8 basé sur le groupe at c'est gérer le début de game et après c'est que des grosses cartes sylvanas et tout comme ça bon du coup la finale parce qu'on a un point chacun qu'est ce que j'ai envie de te dire la finale on va faire pareil tu vas numéroter mes deck tu vas numéroter tes décors ça fait comme ça si tu veux aller 1 2 3 donc moi j'ai cette deck actuellement je vais partir les neuf un deck de chaque dans l'ordre allez moi je vais dire 1 2 3 4 5 6 7 et je veux dire le 5 pour toi on peut trois à merder une croix c'est ce qu'il ya une croix bon bah on va dire rejouer donc on va dire le neuf tiens voilà le neuf moi je vais dire 6 1 2 3 4 oh la la je suis dans la merde non je suis dans la merde c'est un deck que j'ai testé c'est un pote qui joue ça sauf qu'il me manque deux cartes et du coup il est pas vraiment fini en fait il manque deux formes d'ombre dans ce deck par tomber dessus c'est ah oui en plus oula 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 je crois que ça va être ma première défaite en live tu vois généralement je me démerde bien mais ce deck comme je dis je l'ai pas joué c'était juste pour le tester on va voir ce que ça donne on va voir écoute je suis deuxième joueur j'aime pas comment c'est t'as pas le petit cristal bah ça dépend ça peut être intérêt intéressant de commencer ça dépend des decks ouais genre avec cette carte c'est pas mal où il peut forcément avec le prêtre en fait parce que mais bon après c'est peut-être le deck comme je vois le deck prêtre mais un démo par exemple c'est pas forcément intéressante ça j'aime pas je sais que ça va te faire piocher ben non puisqu'elle va pas survivre oui mais si je te l'aurais laissé survivre ah oui c'est que beaucoup de prêtes je la booste et qu'après c'est infernal c'est vrai c'est vrai mais c'est un deck prêtre original le mec qui le joue en classe et il est 5 6 c'est pour ça que je te dis manque de cartes mais le problème c'est que c'est le coeur du deck qui manque ouais puis ça doit pas des petites cartes on a dit bah c'est deux épiques qui manque ces deux formes d'ombre je les ai pas craft et j'aurais peut-être finalement je t'aimerais que moi c'est mal parti ouais bah je suis pas très très bien parti non plus à redire parce que après c'est un deck prêtre forcément à partir du tour 5 jeu pour mettre deux points de vie à chaque tour si voilà quoi ah j'hésitais à la soigner tu vois j'aurais peut-être bien fait ça dépend de quel point de vue tu te places mais ouais bon ouais je vais faire un super retour heureusement qu'elle a été nerveux d'ailleurs le petit ingénieur bon je sais pas moi j'aime moi c'est vrai honnêtement ça me fait chier parce que c'est une carte qui était dans tous les decks donc au final c'était le nerf était pas utile dans le sens où tout le monde l'a joué la nerf est pour ça parce que justement il ya tout le monde qui la joue je trouve ça dommage ouais ouais parce que final c'est vrai que j'ai trouvé j'avais un raisonnement sur cette casse sur le nerf qu'ils ont fait justement que tout le monde joue cette carte du coup les autres cartes sont pas joués mais en même temps quand tu vois certaines cartes sont vraiment nul c'est vraiment pas envie de jouer oui et puis indirectement ça up le match de thalnos qui est une 1 1 qui sort pour deux aussi mais en plus d'un plus un dégâts d'essor donc c'est 5 10 bien sûr voilà ça met je comprends pas comment se fesse pour cette ou alors tu peux avoir une 10,5 ouais la 10,5 bac dans mon bord d'être de druide je la joue aussi ça peut être sympa ah bah si je suis bête enfin je suis bête tu t'es détruit tes créatures ouais ouais t'inquiètes mal joué aussi ouais le yeti et le soir et ouais comme ça je te ruine ta carte pour ouais mais ça m'arrange en fait c'est juste là pour détruire tes créatures mais j'ai consommé beaucoup normalement c'est un vidage de table mais bon j'ai ce qui suit derrière ouais ça je me doute d'un gros pâté attend j'ai combien de manas le prêtresse au chemin à si j'ai la légendaire aussi de prêtre j'ai vu comment il s'appelle on la récupère au cas où tu peux servir cette petite saloperie mais je crois qu'en plus tu as vraiment le deck qui me fait chier tu vois le des gros pâté parce que le truc c'est que j'ai énormément de choses pour gérer les decks à gros j'ai énormément de choses pour gérer le mid game mais c'est vrai que le n game c'est plus compliqué en manière et aïe elle tourne après ça risque de faire mal si tu les enlèves pas bah c'est ça donc je vais être obligé de les enlever maintenant c'est comment tu les enlèves c'est toujours pareil et malheureusement j'ai pas un truc de la chance de bien marcher pour l'instant web soit il va se faire nerf soit ils vont moi mon avis c'est pas tellement qui va être nerf c'est qu'ils vont peut-être modifier certaines cartes mais bon s'il a trop gros ton quoi c'est plus les accélérateurs comme ça après un deck à gros voilà il a sacrément comment dirais-je de possibilités de le tuer le drone j'ai pas envie de perdre ouais tu sors de la défense au moins là tu me le silencera plus c'est déjà ça aïe moi j'ai pas mal de silence et de deux trucs qui mènent provoque et je trouve avec le guetter anciens vachement bien parce qu'au tour 4 je peux sortir une 6 7 avec l'innovation autour d'eux tu vas voir une 6 7 c'est complètement n'importe quoi c'est ça c'est genre de petits combos qui sont même si à la question de ne pas attaquer ça reste quand même une bonne carte dans ce cas il faut jouer avec les sol furie moi je te dirais mais ce que c'est seul furie ces petites créatures 2 3 qui rentrent haute mais elle donne pas de plus en plus ans et le gros avantage quant à cette carte là c'est vu qu'elle a quatre fois une attaque tu sais que les prêtres peuvent pas la dégommée alors que là tu vois si j'ai un gros pas des bosses que c'est moins de trois ou plus de cinq c'est ça moins de quatre ou plus de quatre en fait bah oui mais bon j'ai le droit de me défendre un petit peu quand même on devrait te laisser ça déjà que je m'en prends plein la gueule pas que je suis en train de m'en prendre la gueule ah oui bœuf mon ma grosse merde bon ça aurait pu être pire on va dire non non mais là j'ai une étoile un petit peu ouais mais pour moi ça aurait pu être pire j'avais eu autre chose une autre façon de le tour bah je sais pas ça dépense toujours pareil ça dépend des cartes j'avais à purée va me manquer de la mana pour faire ce que je voulais faire t'as pas de mode contrôle dans ton mec suis sûr mais ça sort pas donc on va jouer à l'ancienne ça par contre je suis prêtre je me il a mais c'était peut-être une erreur dans le sens où voilà quoi ça te fait mais je peux pas attaquer que cette créature tout à fait c'est le but ça me laisse du tour entre guillemets pour essayer de sortir mes cartes parce que ouais bon je pense à carrément c'est pas mal pas mal pas mal moi 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 cette carte guetter en ce jeu dans le bruit de la main ça passe 2 et 2 4 mais celle là tu pas ça m'embête tout ça bah écoute bah c'est le l'avantagé c'est que ça me huile aussi mais je suis peut-être en train de jouer comme une merde nature même sûrement parce que quand je vois ce que fait le pote avec ce déclaré ce que je suis en train de faire je vais me faire insulter quoi c'est en la vidéo il n'y a pas de comptant c'est ça je vais je vais sortir la vidéo tu as vu j'ai pas eu en parler je je vais éviter quoi mais c'est vrai que j'ai la question sur la presse au cheval si c'est moi qui il passe comment est actif j'aurai 6 juillet un de t un témoin non non c'est le il fait pas de c'est toi tu joues des soirs c'est ça d'accord bah de façon je vais pas avoir le choix très très malheureusement comment sacrifier une grosse créature en pire pour la bonne cause sinon tout est mort ouais mais bon je t'avoue un truc c'est 50 50 ah bah ça effectivement 50 50 comme tu es en plus en fait parce qu'à mon avis là j'ai pas vraiment de chance de m'en sortir même si ça me tombe pas dessus ou bien j'ai quand même pas de vraiment de chance de m'en sortir malheureusement t'as pas de cartes qui permettent de détruire bah dis toi que elles ne sont pas sorties on est au tour 10 il me reste 12 cartes tu vois dans ces 12 cartes de gros paf t'es mort les moins les deux moins de 3 et les deux plus de 5 si si mais j'ai oui mais je les ai là les détruire un serviteur avec trois d'attaque ou moins mais je n'ai pas de créatures donc ça règle le problème donc je me soigne je suis à 4 j'ai perdu allez on va pas faire durer bah écoute gg t'es le premier à me battre en vidéo autant pour quelqu'un qui s'est pas bien joué qui a pas trop de cartes écoute tu vois bien mais la misère j'en ai un petit peu quand j'avoue que voilà non mais gg à toi écoute après c'est le tirage aussi ça m'apprendra sur ton meilleur des cas la fin c'est sûr j'avoue que même mon deck war à mon avis contre ton deck druide je devrais le pounier mais bon ou mes decks druide parce que j'ai deux decks druide en plus dans mes dans mes sept decks là mais deux deck druide je pense qu'il te il aurait fait mal quoi ils sont pas mal bah il y en a un qui ressent pas mal à celui qui t'as il y en a un autre qui arrache vraiment des têtes on va dire mais il a pas ragnaros non plus donc c'est vraiment une carte ragnaros je trouve vraiment bien ah ben ça fait pas à mon avis c'est une des cartes à crafter en priorité quand tu me demandais pour tyrion c'est bon bah oui justement avec la supra étincelle je crois que c'est celle que j'ai craqué donc voilà bon mais déjà on va dire au revoir aux viewers même si nous on va continuer à discuter en neuf et ben écoutez c'était ma défaite mais si vous avez aimé cette vidéo ben n'hésitez pas à le dire et à la partager un pour une fois que un youtuber se montre une vidéo où il se fait casser la tête un par honnêteté ça prouve que voilà donc n'hésitez pas et puis n'oubliez pas si vous voulez faire des duels contre moi de toute façon c'est tic m24 50 et comme vous voyez je ne suis pas invincible très loin de là voilà bah je te dis tchao mon petit à liste aux gamis te gagne j'allais dire jujou mais bon bref et ben la prochaine fois et ou après la prochaine dans les commentaires et voilà bye bye